Donc continuité dans ce qu'on avait cette année avec 24 heures qui se décline au niveau Daytona, Sport, enfin GT Pro et Sport. A ça on rajoute deux produits qui sont le Mustang et le Kart. Donc le Mustang en fait c'est un ski de géant qui n'a pas les caractéristiques Fizz mais qui est plutôt destiné à une performance à grande vitesse en grand virage. Et une version qui s'appelle Mustang qui lui à l'inverse est un produit typé slalom avec une particularité c'est qu'il a un rockeur, un petit rockeur sur l'avant. L'objectif c'est de faire un ski performant petit virage qui ne soit pas aussi exigeant qu'un ski de slalom mais qui en termes de réponse en comportement petit virage soit tout à fait à la hauteur d'un ski type de 3V qu'on a aujourd'hui en compétition. Sachant qu'en dessus de cette gamme on va trouver les LAB qui sont des skis norme Fizz que ce soit géant que ce soit slalom. Bonjour Cyril pour la frérie TV donc avec Jean Cri on a testé le Kart qui est une nouveauté chez Salomon où en fait ils ont enlevé les 3V tous les skis de pur slalom de la gamme et on a en fait ce Kart qui arrive en fait qui se destine dans ce même programme à un ski plus grand public avec notamment l'arrivée du rockeur sur l'avant. Donc c'est vrai que ça nous a rappelé un peu notre enfance quand on faisait du piqué. On a un ski qui renvoie fort sur lequel on peut appuyer. Bon voilà c'est vraiment pour ce public qui cherche un ski un peu salome. Ouais ou du carving, c'est un gars qui vient faire du carving mais sans aller trop, c'est des grandes courbes mais petites petites courbes et celui qui veut la gaudille aussi parce que ça passe aussi et mais sur la piste. Voilà ça reste un ski quand même un peu présent, c'est rigide voilà donc c'est le ski quand même où on se fatigue bien les cuisses quand même à la fin de la journée. C'est pas le ski de freeride confort qui accroche, là c'est le ski où il faut rentrer dedans, ça accroche mais on a peu de mal au canon en descendant. Voilà des cuisses fatiguées après. Voilà mais par contre ça tient. Voilà donc voilà.